Ce qui m'amène ici aux fêtes La famille aujourd'hui, c'était le jour de l'audience normalement de Maman Nara Maman Napauvre qui est devenue Maman Nara parce que bon, elle vit dans un trou Elle ne peut plus se montrer parce que si elle se montre, il y a des gens qui sont au dehors selon elle avec des bois qui vont l'écraser Donc Maman Napauvre est devenue Maman Nara Vous voyez, ce n'est pas bien de faire le fier Tu es en position de faiblesse, mais tu fais le fier Vous comprenez un peu Donc Maman Nara, pendant qu'elle est dans un trou à ras Elle a disparu de la circulation, elle est cachée Elle ne peut plus se montrer dans son propre pays Elle qui s'est tapée la poitrine Elle qui disait qu'on ne pouvait rien contre elle Nana Nana, entrée ici, sortie ici Elle qui disait, qui tapait sa poitrine qui disait non, oh personne ne va mettre mon petit frère en prison A cause de sa fierté, son petit frère a été jeté en prison Très très malheureusement C'est dommage parce que c'est mon petit Donc voilà, moi je pense Je pense même, ça dit qu'il faut penser à le libérer Voilà, déjà lui, lui il a compris la vie Parce que je suis sûr et certain que si Ousmane Nielo il ressort ici de la prison Il ne va plus recommettre une bêtise Elle a commis des bêtises Mais elle ne va plus commettre des bêtises Vous comprenez un peu Donc Maman Nara Qui a fait le fier Qui s'est bombé la poitrine Qui s'est tapé la poitrine Attendez, attendez Non, 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 tchè, quand même Si quelqu'un insulte ici Ne le dites pas de ne pas insulter Tchè, c'est automatique, tchè Ici, ici tu insultes Ce sera ta dernière fois d'insulter au fait Ce sera ta dernière fois de t'insulter Donc Maman Nara Qui a fait la fierté Qui a bombé sa poitrine Qui a tapé sa poitrine ici Devant tous les gens Elle est devenue une rate C'est-à-dire, bon Maintenant, elle vit dans un trou Dans un trou à rat Elle ne se montre pas Elle vit dans les égouts Selon elle est allée à l'ambassade des Etats-Unis Punaise Punaise Quelle ambassade des Etats-Unis Elle est cachée quelque part là-bas Elle est cachée quelque part là-bas Dans une chambrette Dans un trou Où on l'envoie à manger C'est-à-dire comme un prisonnier De toutes les façons Elle n'est pas à la maison centrale pour le moment Mais elle est prisonnière Elle est prisonnière pour le moment Parce qu'elle ne peut pas se montrer Elle s'est cachée Avec toute sa fierté Maintenant, pendant qu'elle fait la fierté Sur Internet Aujourd'hui, on a vu une délégation Une délégation d'insultologues Voilà Dont le président Le nouveau président du RPG LCC Ils se sont levés Ils sont partis Qui A Dixine Pour se foutre en genoux Devant Soi-disant Pour demander pardon Tout ça là Au fait Les mêmes personnes Qui sont allées aujourd'hui Pour soi-disant Demander pardon C'est les mêmes personnes Qui étaient là A la pousser Qui étaient là A la clamer Qui étaient là A lui dire Maintenant, ils ont compris Ils ont compris que Vous voyez Le sérieux est arrivé Mais elle toujours Malgré que ces personnes Sont parties faire C'est-à-dire Se foutre en genoux Devant la Djalimatu Donc elle s'issit Au fait A Djalimatu Je comprends Qu'elle puisse accueillir Tout le monde Vous comprenez un peu Elle Bon, elle ouvre sa porte A tout le monde Chaque personne qui part Pour la voir Elle accepte Mais quand même Moi, je pensais En en même conscience Qu'elle sissit Elle sissit Elle ne devait pas Foutre les pieds Là-bas à Dixine Sur elle sissit Elle ne devait jamais Aucunement Foutre les pieds À Dixine Là-bas On ne devait jamais L'ouvrir la porte De Dixine Elle sissit Le même elle sissit Qui a tenu Des propos incendiaires Ici Qui mérite d'être En prison Parce que bon Après la sortie Après la sortie De monsieur le procureur général Je pense qu'elle sissit A sa place A la maison centrale Parce que c'est le premier Des insultes C'est le premier A parler d'Athnie Pour preuve Avant de passer A autre chose Écoutez elle sissit Écoutez ici Elle sissit Hein Écoutons elle sissit Avant qu'on ne passe Même à autre chose Écoutons ce qu'elle sissit Disait ici Au temps du colis Hein Vous pensez qu'on a oublié Vous pensez qu'on peut Oublier ça comme ça Hein Vous pensez que ça peut Passer comme ça Vous êtes des plaisantins Vous êtes des plaisantins Vous êtes des lâches Hein Vous êtes une bande de lâches Partez non Quel pardon Vous demandez quel pardon Hein La personne même Pour laquelle vous partez Demandez pardon Cette personne Tape la poitrine Et continue toujours Cette bêtise Je vais vous montrer Tout à l'heure Mais maman Nara On t'a parlé Tu n'as pas compris Mais Je pense que On verra la fin du film Maintenant tu ne peux plus sortir Tu ne peux plus Fais circuler Sors Circule dans ta voiture Raconte des bêtises On t'avait vu ici Sur une moto Où tu traînais Tu disais Non tu peux insulter Elle dit Elle insulte Et puis elle monte sur moto Pour se promener en ville Fais-le Sors Promène-toi en ville Sors dans ton trou là Hein Ne te cache pas Quand on est fier On assume Quand on est fier là On assume On assume ce qu'on fait On assume ce qu'on dit Tu pensais que c'était du jeu Tu pensais que ouais On n'allait pas aller au trou Mais voilà Donc cette délégation D'insultes là Qui est allée Et puis Adjali Matou Les a ouvert la porte Franchement Adjali Matou Vraiment Ça dit vous aussi Vraiment Ouais Ah Que dire Que dire Adjali Matou Hum Vous ouvrez la porte À un gars Ça dit comme le LCC Qu'est-ce que le LCC N'a pas dit ici Hein Qu'est-ce que le LCC N'a pas dit La réconciliation D'accord Mais la justice D'abord Je vois des gens Parler de réconciliation Qu'est-ce que vous connaissez Qu'est-ce que vous connaissez La réconciliation D'accord Mais la justice D'abord La justice Avant tout Vous ne devez pas Écouter des gars Comme le LCC Non Vous ne devez pas Écouter des gens Comme ça Pourquoi Écoutez ce qu'elle dit Écoutez Écoutez très bien Ce qu'LCC dit Ils sont là Ils ont gagné Alors aujourd'hui On doit fermer Les magasins Peules en Guinée On doit arrêter Les camions Peules en Guinée L'État doit refuser Aujourd'hui De donner des papiers Administratifs Au Peules On doit commencer A dire que oui On est en train De refuser De donner des documents A la communauté Peules On est en train De refuser De donner des passeports A la communauté Peules Alors l'État Va avoir raison Sur la communauté Peules Je crois L'État aussi De prendre aujourd'hui Des dispositifs Contre la communauté Peules Et ça va pousser La communauté Peules La Guinée Est une famille La Guinée Est une famille Qui a dit Que la Guinée Est une famille On ne doit pas Punir les pandis Ces personnes Là Je vais bloquer Tout de suite Là où nous sommes Aujourd'hui L'État doit même Fermer tous les magasins Peules Vous savez Quand vous allez Dire une certaine vérité Les gens vont dire Que non Vous êtes contre Les Peules Ou bien Vous êtes un net Vous avez entendu Celle-ci C'est qui tient Ce genre de propos Voici la première Personne concernée Par les mesures Qui ont été prises Par le procureur général Voilà Monsieur Alphonse Charles White On m'a dit Qu'on ne dit pas Maître Au procureur On dit Monsieur Donc voilà Monsieur Alphonse Charles White Les premiers Qui sont concernés Par vos Par vos dispositions Il y a 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 Donc Pendant que Mamanara Fait la fière Sur internet Pendant qu'elle fait Des postes à la con Du genre Regardez ces postes À la con Pendant qu'elle fait Des postes à la con C'est à dire Pour raconter des bêtises Pour dire N'importe quoi Il y a Il y a Il y a Une délégation D'insultologue Une délégation Des gens Composés Des gens Qui la poussaient On a vu cette photo On a vu cette délégation Qui est allée Se foutre en jelou Devant Adjali Matou Pour soi-disant Demander pardon Et pendant que Cette délégation Demandait pardon Adjali Matou La mamanara Continuait à raconter Des balivernes Elle a dit Oh et fort À cette personne De ne pas demander Pardon pour elle Parce qu'elle a une bouche Elle dit Demander pardon C'est la dernière chose Qu'elle va faire C'est elle même Qui le dit Telle manquée Son arrogance Elle persiste Dans son arrogance Parce qu'elle n'est pas D'abord véritablement Dans le trou Elle est dans son trou Mais elle n'est pas D'abord dans le vrai trou Parce que le vrai trou C'est à la maison centrale Le jour qu'elle sera À la maison centrale Elle va directement Changer de mentalité Wallahi billahi tallahi Donc elle doit aller là-bas Même si c'est pour une semaine Moi je n'ai pas envie Qu'elle dure là-bas Je n'ai pas envie Qu'elle dure là-bas Mais minimum une semaine Pour être éduquée Elle mérite de faire ça là-bas Donc les gens là Qui sont partis Demander pardon D'abord tout le monde Sait que vous êtes des lâches Vous êtes une bande de lâches Parce que c'est vous Qui s'étiez là À la pousser C'est vous Qui s'étiez là À l'acclamer Pendant qu'elle faisait Ses bêtises C'est quand vous aviez vu Que c'est devenu sérieux Maintenant vous vous lévez Pour aller demander pardon Vous demandez pardon Par rapport à quoi ? Une affaire de justice Vous partez demander pardon Vous n'aviez pas entendu Le procureur Même si la famille Dans les retires Ça plaide Ce n'est plus Entre la famille Dans les mêmes Et puis maman Nara Ce n'est pas entre Le problème C'est entre le procureur Général Et maman Nara Et tous les insultes Donc déjà C'est une affaire de justice Vous n'aviez pas Qu'est-ce qu'il y a Djalimato Qui a changé Dans cette affaire ? Qu'est-ce qu'il y a Djalimato Qui va changer Dans l'affaire-là ? Hein ? Vous êtes parti lui demander Pardon C'est pour qu'elle fasse quoi ? Pour qu'elle retire sa plainte ? Pour qu'elle dise à la famille D'aller en retirer sa plainte Après tout ? Pendant qu'elle continue À taper sa poitrine ? Vous savez ? Il y a une dictonpelle qui dit Quand on frotte ton dos Frotte ton ventre Voilà Vous partez Vous demandez D'abord même vous Elle vous insulte Vous qui partez Demandez pardon là Elle vous insulte Elle vous dit Ne demandez pas pardon pour elle Elle a une bouche Elle dit la dernière chose Qu'elle va faire C'est demander pardon C'est pas ce qu'elle a dit Elle est fière non ? Elle est fière C'est elle qui est elle Laissez-la Laissez-la Elle n'a qu'à se baser Sur son gars qui est ici Qu'on appelle Lansana Messager Sa communauté internationale Même sa communauté nationale En fait c'est sa communauté nationale Qui est là C'est la communauté nationale De Maman Arra Qui est allée se foutre En gelée aujourd'hui Devant 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 Gadi Alimato Les propos de L.S.C. C'est des propos Quand le colis était au pouvoir Les propos de L.S.C. Mais je vais revenir sur ça Attendez Je vais revenir sur L.S.C. Et puis Malébeki Tout à l'heure Attendez Je vais terminer par ça Mais d'abord Je vais parler de cette histoire De Maman Arra Rapidement pour clôturer Après passer sur l'histoire Sur la sortie du procureur Voilà Et puis parler des vrais insultologues Qui sont concernés par ça Hein ? Les vrais ethnos Qui parlent que d'être nés Sur les réseaux sociaux Qui n'ont pas d'aide Et pas Je vais venir sur ça Tout à l'heure Mais d'abord Je tiens à dire A cette délégation D'insultologues A cette bande de lâches Qui est allée se foutre En genoux devant Adjali Matou Là-bas Pour demander pardon Adjali Matou Ne peut rien Maintenant Adjali Matou Montrez-lui cette vidéo Montrez-lui cette vidéo Montrez-lui ma vidéo S'il vous plaît Adjali Matou On sait que vous ouvrez la porte A tout le monde Vous écoutez tout le monde Vous êtes dans votre rôle Voilà De moment national C'est vous qui le dites Il n'y a pas de problème Mais là où s'envoie cette affaire Vous n'aviez Vous ne pouvez rien faire Vous ne pouvez rien faire Ça ne vous concerne même pas Ça ne vous concerne même pas Pas vous Pas vous seul Ça ne vous concerne pas vous seul Ouais Ça ne vous concerne pas vous seul Donc Même s'ils vous parlent Dites-leur Je ne peux rien C'est dans la main de la justice Il y a d'affaires qui arrivent à la justice Surtout Surtout l'intéressé L'accusé En question Qui est Maman Nara Hein Continue toujours dans ses bêtises Elle persiste dans ses bêtises Elle continue toujours à faire l'affaire À taper sa poitrine Eh bien laissez-la 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 Vous partez demander pardon Pourquoi C'est quoi C'est quoi C'est cette escroquerie Hein Elle vous dit Ne pas demander pardon pour elle Vous partez quand même Pour demander pardon Pourquoi Pourquoi C'est vous qui êtes concerné C'est vous qui êtes convoqué C'est-à-dire C'est cette histoire C'est cette histoire de pardon pardon qui nous détruit C'est cette histoire de pardon pardon qui détruit les gens en Guinée Hein Elle a commis des bêtises On peut pas demander pardon Ça dit Elle a commis un délit Elle a un problème avec la justice Elle a été convoquée par la justice Elle a refusé de partir Parce qu'elle est partie dans un trou à ras Elle a refusé de partir Voyez-vous Elle a refusé de se présenter à son procès Elle a été mise sous contrôle judiciaire Elle a violé Hein Elle a violé toute la justice Elle s'est foutue de la justice Elle a insulté la justice Et elle continue de dire Qu'elle va porter une plainte à échelle internationale A travers sa communauté internationale Qui est là Ça va mais ça jette ses couilles Donc qu'on la laisse Elle n'a qu'à porter sa plainte Elle dit qu'elle est à l'ambassade des Etats-Unis Non Elle n'a qu'à déposer sa plainte A l'ambassade des Etats-Unis L'ambassade des Etats-Unis a pétit Même l'ambassade des Etats-Unis a étonné Vous pensez que c'est la pagaille ? Vous pensez que c'est la pagaille ? Ah maman Nara Maman Nara Tu as tapé ta poitrine Tu as fait la fièvre On t'a parlé Vous savez Moi à la base Wallahi billahi tallahi Sur le Saint-Courant Je ne voulais pas que cette fille Parte en prison pour les jeunes Son petit frère Qui est déjà en prison A cause d'elle A cause de ses bêtises A cause de son arrogance Elle le sait Elle le sait On ne voulait pas On a tout fait On ne voulait pas On ne voulait pas Parce que c'est la catastrophe Vous faites C'est là Elle allait savoir Elle allait connaître Ses frères, ses amis Elle allait connaître Ses vrais amis C'est si elle s'est retrouvée A la maison centrale Elle est partie Réjoindre son petit frère Qui souffre déjà là-bas Qui est déjà enfermé là-bas Ça fait combien de mois ? Ousmane Nielo est enfermé Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle ne peut rien faire A part empirer la situation De son petit frère Voici une deuxième plainte Qui est venue se mettre Parce que Ousmane Nielo Il est déjà en prison Donc Ne tirez pas sur une ambulance Laissez-le Laissez-le Il va empirer sa peine là Tranquillement Voilà S'il a été sage On le libère S'il a été sage en prison Moi je propose Qu'on le libère S'il a été sage Mais Maman Nara Maman Nara Doit faire minimum Minimum une semaine Une semaine en prison A la maison centrale Là elle va comprendre Elle va manger son vrai totem Elle va voir De quoi on parle Parce que le fait Qu'elle ne s'est pas retrouvée là-bas Elle pense que c'est du jeu Elle se bombe la poitrine Elle se tape la poitrine Elle insulte les gens Elle continue à insulter les gens Dans le vide Comprenez un peu ? Maintenant il y a une délégation Une délégation de l'âge Conduite Par 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 El Sisi El Sisi Qui a tenu des propos Ethno Ethniques Des propos divisionnistes Et incendiaires ici Vous pensez qu'on a oublié ? Lui va partir se présenter Là-bas devant Djalimato Pour dire quoi ? El Sisi El Sisi Va aller dire quoi la mort ? Il va aller demander Quel pardon la mort ? Hein ? Et bien Djalimato aussi Les écoute Mais je n'en veux pas Je n'en veux pas Il y a beaucoup de personnes Qui ont vu l'Adi Alimato Mais Moi je ne l'en veux pas Vous voyez ? Elle va les écouter Mais après elle ne va rien faire Elle ne va rien faire Parce qu'elle a fait la même La dépasse Même l'Adi Alimato L'affaire-là la dépasse L'affaire-ci La dépasse Elle est au courant Donc Adi Alimato Dites-leur Que vous ne pouvez rien faire Il n'y a qu'à repartir D'où ils viennent Cette lâcheté Ça ne veut pas Si vous êtes des hommes Allez-y jusqu'au bout Encouragez-la Encouragez-la Les portées pleines Pour violer consorts Encouragez-la Dans ses bêtises Continuez à l'encourager Ne partez pas Demandez pardon Continuez à l'encourager Attends-toi C'est ta dernière fois De commenter Il fallait te renseigner Avant de commenter ici On ne met pas Un commentaire bandéko ici Je suis allergique à ça Je bloque Grave Donc Cette visite Je salue d'Alain Diallo Pour demander pardon C'est nul Et non n'a fini Maman Nara N'a qu'à rester Dans son trou à Ra Il ne faut plus Qu'elle se montre des Si elle peut se débrouiller En sortir du pays Et bien qu'elle le fasse Mais de toutes les façons Yagi Nara C'est la perdante Parce que moi Moi qui pensais Qu'elle s'est tapée Quand je la voyais Se taper la poitrine Je pensais qu'elle N'avait peur de rien Qu'il y a les militants De l'UFDG Qui sont derrière sa cour Et puis 10 pick-up De la gendarmerie Toi tu as une armée C'est une armée Ils sont venus chercher au bien Les militants De l'UFDG Vont aller chercher quoi Derrière toi Pendant que déjà Pourquoi ils vont aller Qu'on nous met Qu'ils n'entendent Pourquoi ils vont aller Se salir là-bas Pour ne rien Pour ne rien Dans le vide T'es déjà dans la main De la justice Qui va déjà faire la prison Et puis Et puis Et puis Et puis Et puis Les militants de l'UFDG Vont aller se salir là-bas Dans le vide Et puis qu'on 10 pick-up 10 pick-up Même 2 gendarmes Un seul gendarme Peut aller te chercher Un seul Un seul gendarme S'il te voit Il peut te prendre Et puis aller te déposer Au 10 pick-up Donc tu as une armée Tu penses que tu es importante Tu fais ton char Tu pompes ta poitrine Tu tapes ta poitrine Pourtant Tu sais que tu ne peux rien En fait Tu sais que tu es faible Tu sais qu'après C'est pour pleurer Tu comptes sur quoi Tes larmes Tes larmes C'est-à-dire sortir pleurer Pleurnicher Donc c'est une affaire de justice Il n'y a pas une question De demander pardon Et puis elle-même Elle dit qu'elle ne va pas Demander pardon Elle dit qu'elle n'envoie Personne pour aller Demander pardon Regardez C'est la vérité Je ne vais pas passer La vidéo de certaines personnes Ici pour leur donner De la valeur Mais J'ai vu dans une vidéo Elle-même Elle a écrit Elle dit Il ne faut pas Que quelqu'un demande pardon Pour elle Elle a une bouche Elle dit La dernière chose Ce qu'elle va faire C'est demander pardon Donc on la laisse Dans sa bêtise Elle n'a qu'à persister Dans sa bêtise Elle va vivre Dans un trou à ras Elle va vivre Dans un trou à ras Comme une prisonnière Ça dit Bon Il n'y a aucune différence Bon la différence Si elle partait A la maison centrale C'est que voilà C'est officiel Qu'elle est là-bas Mais là C'est comme si Elle est en prison Et puis Il n'y a aucune fierté Dans tout ce qu'elle fait Continue d'écouter Ça dit Des idiots Comme le lance-là Mais ça jette ses couilles Il ne peut rien faire pour toi Rien Il sort ici Elle est en sécurité À l'ambassade des Etats-Unis Parce que sa vie est menacée Et puis sa vie est menacée Par qui ? Par l'UFDG Les gens qui disent Non pardon Pardon Et puis non Entrez ici On incite à la haine Inciter à la haine Inciter qui à la haine ? Ah ! Donc quand elle insultait Vous n'étiez pas là Vous ne la voyez pas Vous ne l'aviez pas Dites la vérité Vous êtes des escrocs Maintenant comme C'est-à-dire sa bêtise Va la conduire Derrière les barreaux Vous sortez Que nous demandez pardon Que nous faisons la paix Pardon ? Que nous faisons la paix Entrez ici Sortez ici Vous n'aviez rien compris Vous n'aviez rien compris Attends je vais te bloquer Vous êtes des Voilà Très bien Non ne t'inquiète pas Il ne va plus commenter ici C'est sa dernière fois De commenter Donc voilà Mamanara A cherché Elle a trouvé Elle a cherché Elle a trouvé Elle est devenue Un rat Dans son propre Conakry Dans son propre pays Elle est devenue Un rat Elle est devenue Comme un rat Actuellement Elle mène la même vie Que le rat Elle ne peut plus sortir la tête Sors la tête Sors la tête Si tu es fier Hein ? Tu vas bomber ta poitrine Tu es fièrement Sors la tête Montre-toi Sors de ton trou à rat Tu vas voir Tu vas voir Minimum tu vas prendre 3 ans D'abord tu as refusé De partir à ton procès C'est un autre problème Tu as défié la justice guinéenne C'est un autre problème Ils ont repoussé au 19 Le procès aura lieu Tu seras condamné Tu seras condamné Par contumence Même si tu n'es pas présente Au niveau du procès Tu seras condamné Ce qui est là Ta condamnation est là En même temps Là le jour Qu'ils vont te bomber Tu sors de ton trou à rat Net Pouf Ils te mettront la main Direction la maison centrale Et ça sera dommage Ça sera très très dommage Parce que tu as cherché Tu ne demandes pas pardon Non Tu ne demandes pas pardon Ok Continue Même si tu demandes pardon Ce n'est plus entre toi Hein Ce n'est plus entre toi Et puis même la famille Nélui C'est entre toi Et puis la justice Parce que voilà La sortie Du procureur général Ça te concerne A 1000% Ça te concerne Ça concerne Malébeki Ça concerne Le Sisi Le Oulada Et puis d'autres personnes D'autres personnes aussi Qui sont concernées Qui ne parlent que d'ethnie Ceux qui parlent d'ethnie Méfiez-vous 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 Qu'elles demandent pardon LDL ne demandent pas pardon C'est la dernière chose Qu'elles font La délégation qui est partie Demander pardon C'est des simples escrocs C'est des simples lâches Personne ne les a envoyés Ce n'est pas elles Qui les ont envoyés Ils se sont levés Comme ça Ils sont partis demander pardon Parce que c'est des lâches Donc le Sisi Le Sisi Tu n'as même pas honte Le Sisi Tu n'as même pas honte Tu n'as pas honte D'après tout ce que tu as fait D'après tout ce que tu as dit Tu t'en vas te mettre à genoux Devant ma djali Tu n'as pas honte Billahi Tu n'as pas honte Il t'est malu à la Il t'est malu à la Fais où D'après tout ce que tu as dit Tu t'en vas te mettre à genoux Devant la dame là-bas Après l'avoir insulté Après l'avoir traité De tous les noms Tu t'en vas te mettre à genoux Devant elle Pour demander pardon Pardon Vous n'êtes rien Vous n'êtes vraiment rien Vous n'êtes que dalle Que dalle Donc voilà Cette histoire D'aller demander pardon C'est nul et non avenir Voyez-vous C'est nul et non avenir C'est un non-événement Ça n'a pas eu lieu Ça n'a pas eu lieu Elle persiste dans sa bêtise Elle va mourir dans son trou Faut te faufiler Tu vas chercher une solution Ils vont t'aider à sortir du pays Là tu vas partir Ça serait mieux pour toi Ça serait très très mieux pour toi Tu sors Tu t'en vas Tu sors du pays Tranquillement Tranquille Là c'est toi Tu seras exilé Il sera exilé Parce que tu auras une condamnation Maintenant là Tu vas Viens en France ici Viens en France ici Tu vas rejoindre Là ça va me se jette ses couilles Son rêve Son rêve va se réaliser Parce que lui là Là où il te voit là Crois pas Crois pas Crois pas qu'il crie Qu'il crie gratos Là où il te voit là Il imagine des choses Donc viens le jeune d'ici Il va te dire Apporter plainte Ta plainte internationale Je ne sais pas C'est dans quel tribunal Vous allez aller porter plainte Donc bref Ça c'est un autre dossier Maman n'a rien A chercher Elle a trouvé Si on met main sur elle Elle ira à la maison centrale Tranquillement Tranquille Tolérance zéro Voilà Elle s'est bombé la poitrine Non Maintenant bon Revenons à la sortie Du procureur général Monsieur Alphonse Charles White Récoutons sa sortie Très bien Avant de développer On va développer ça vite fait On va développer ça rapidement Les insultologues Venez ici Tous les insultologues Vous êtes convoqués Venez ici Venez ici Assoyez-vous Confortablement Écoutez ce que Maître Alphonse Charles White A dit Vous concernant Écoutez Nous les acteurs De l'administration C'est la neutralité On n'a pas d'étenus On n'a pas de région On a la Guinée Aidez ce pays là Aidez la Guinée Ne faites pas une activité Que pas deux mesures Soyez seul Apportaire du message De toute une nation Dans sa diversité ethnique Et régionale Proc Que quelqu'un Qui a procédé Pour des propos Éluviers Sous des réseaux sociaux Soit Un liberté Alors que d'autres Sont détenus Ça c'est Maman Narra Et Malébeki Maman Narra Et Malébeki Je sais que vous êtes cohérent Parce que vous avez bien appris J'ai confiance en vous A partir de la semaine à venir J'entraînerai à tous les parquets d'instance D'engager toutes les infractions Qui sont commises Sur l'espace criminel Tous les réseaux sociaux Mettez-vous en rapport Avec la question Sont pas de la police judiciaire A vous gagnez Le processus judiciaire Sur toutes Les productions Publications Sur les réseaux sociaux Des propos ethnocentriques Des propos de journalistes Et j'ai vu Dès le lendemain Je suis à tous les parquets D'ouvrir des informations judiciaires Pour plaquer Juste à l'intérieur Et le transport Je vous remercie Merci M. Alphonse Charles White M. Alphonse Charles White Procureur général De la République de Guinée Quand j'ai posté cette vidéo Il y a des gens qui ont dit Que même moi Je suis concerné Par ce qu'il dit C'est vrai Je suis concerné Parce que je suis sur les réseaux sociaux Mais Je n'ai jamais fait Ce dont il parle La personne La personne Qui dit Que moi je mérite D'aller peut-être En prison Ou bien je suis concerné Je suis visé Par la sortie Du procureur général Montrez-moi une seule vidéo Où j'insulte Quelqu'un Comme père Et mère Montrez-moi une seule vidéo Où j'incite A la haine Montrez-moi une seule vidéo Une seule publication Où je parle D'ethnie Où je parle D'ethnie Je parle D'ethnocentrisme Je dénonce L'ethnocentrisme Mais je ne parle Jamais D'ethnie J'attaque Jamais Une ethnie Je ne l'ai jamais fait Je ne vais jamais le faire Je l'ai toujours combattu ici Tout le monde est témoin Toutes mes vidéos existent La preuve Toutes mes vidéos existent Je ne supprime jamais de vidéos Parce que je ne me réproche de rien Alors la sortie Du procureur général Est très claire Il dit maintenant Toutes les personnes Qui insultent Qui incitent A la haine Qui parlent d'ethnie Qui s'attaquent aux ethnies Sur les réseaux sociaux Vous serez poursuivi directement Par le parquet Vous serez Poursuivi directement Par la justice On n'aura même pas besoin De porter plainte contre vous Donc c'est très très clair Et ça Ça concerne plusieurs personnes Donc maman Nara Elle s'éclaire déjà Elle pour elle Elle sera déjà condamnée Ça c'est clair et net Le 19 La sentence va tomber Elle s'éclaire Il y a les preuves Ça ne finit pas Il y a Malébeki Malébeki Je vais revenir sur lui Je termine par lui Parce que lui Il ne doit pas être raté Non On ne doit jamais le rater Dans cette procédure On ne doit pas rater Malébeki Elle s'écrit Elle s'écrit Qui s'écrit Qui s'écrit Qui s'écrit Là-bas pour demander pardon Hein Pour aller demander pardon Lâchement comme ça Il a tenu des propos Hypnocentriques Ici J'ai mis sa vidéo Je vais remettre sa vidéo Écoutez ce qu'El-Sisi disait Écoutez Ce qu'El-Sisi disait Les propos tenus ici Par El-Sisi Qui se joue Les pauvres aujourd'hui Qui se joue Les innocents Qui s'en va demander pardon Par-ci, par-là Hein Qui s'en va demander pardon Écoutez les propos Qu'il a tenus ici Dans ce pays Écoutez les propos Qu'il a tenus El-Sisi Après je vais venir Sur Malébeki Écoutez Après il y a l'autre Wulada Il y a l'autre Qu'on appelle Wulada Hein Pensez qu'on dort Pensez que c'est du jeu Écoutez El-Sisi Là ils ont gagné Alors aujourd'hui On doit fermer Les magasins Peu en guillemets On doit arrêter Les camions Peu en guillemets L'état doit Réfuser aujourd'hui Des données Des papiers Administratifs Au Peu On doit commencer A dire que oui On est en train De refuser Des données Des documents A la communauté Peu On est en train De refuser Des données Des passeports A la communauté Peu Alors l'état Va avoir raison Sur la communauté Peu Je crois L'état aussi Doit prendre Aujourd'hui Des dispositifs Contre la communauté Peu Et ça va pousser La communauté Peu A réagir A réagir Ils vont prendre Des dispositifs Ils vont prendre Des décisions Contre ces personnes Là qui sont en train De parler Au nom de la communauté Peu Là nous nous sommes Aujourd'hui L'état Va même fermer Tous les magasins Peu Vous savez quand Vous allez dire Certaines vérités Les gens vont dire Que non Vous êtes contre Les peuls Ou bien vous êtes Un Vous avez entendu Les propos De LCC Ça c'est des propos Ethnocentriques C'est de ça Le procureur général Parle C'est des propos Ethnocentriques C'est des propos Ethnocentriques Donc LCC doit être La première personne A répondre Il doit être la première personne A partir au trou LCC Il y a Oulada Oumar Oulada Soirée Lui il parle En Malenke Mais si on vous traduit Ce qu'il dit Parce que moi Je comprends Malenke Souvent on m'envoie Les vidéos de Oulada Si on te traduit Ce que Oulada dit Non Tu vas attraper ta tête Tu vas attraper la tête Maintenant Il y a mon très cher Malébeki Cheikh Afan Et sa bande Qu'on appelle L'Abe Sanye En matière De propos Ethniques De propos Ethnocentriques C'est le champion C'est le champion Au fait C'est le champion C'est le champion En matière Non il est très très dangereux Mais C'est ce que je dis Dans un pays de trois S'ils respectent Ce qu'ils disent A partir de la semaine prochaine LCC Doit aller au trou Maintenant Malébeki Malébeki lui-même Il doit aller au trou Doublement Lui et puis Toute sa bande Qu'on appelle L'Abe Sanye Parce que lui Il a tenu des propos Qui sont incroyables La fois dernière J'ai fait passer Une de ses vidéos J'ai fait passer Une de ses vidéos Et écoutez Cette vidéo aussi Écoutez Cette vidéo Qu'il pensait Qu'il est parti Supprimer Mais moi C'est une vidéo Que je détiens Mon téléphone Est rempli De tes vidéos Je t'ai dit Maintenant Pas compris Donc Donc Comment Malébeki Ce n'est pas divisé Mais plutôt La Guinée Est composée C'est bon Nous Ce qu'on a étudié La Guinée Est bien divisée C'est ça la vérité Donc Chaque région A son autochtone Notre autochtone La masse C'est le souce C'est la vérité Les amis On ne peut pas Vider ses positions Nous Si on les laisse Écoutez Le Donc Le cas de Mohamed Mara Il a été le premier À m'attaquer Tout le monde S'est marqué Il parlait de Mohamed Mara Et puis Mohamed Mara Mohamed Mara Le journaliste Mohamed Mara Tu avais traîné Malébeki Au tribunal Il avait été condamné À 5 ans de prison Et il y a une amende Bon Où en est cette situation On a envie de savoir C'est le bon moment De réveiller ça Parce que là Il n'a personne Il n'a plus personne Parce que là Écoutez Il va insulter Même Mohamed Mara Dans cette vidéo Il n'est pas plus passé Que je vais le laisser Il est qui Qu'il m'attaque Il est qui Il dit Quand Quand Vous voyez ça Il ne sait même pas Oublie la phrase Qu'il a tenue contre moi Bon J'ai oublié quand même Mais Écoutez-le jusqu'à la fin Prenez votre temps Ne pas respecter On va l'écouter jusqu'à la fin Il ne respecte Et puis pour quelqu'un Un minable Un 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 zéro Voilà C'est-à-dire Un quelqu'un De De S'envolant S'il me respectait Vraiment Il ne pouvait pas Tener sous la De A mon entendu Ça Commence Je l'avais Proprement Parce qu'il était Sain Voilà Et tous ceux Qui l'ont soutenu Je les ai lavé Tac Lui Il va y porter plainte Contre moi A raconter des bobards Dans sa plainte Avec ses avocats En disant que Moi Je l'ai menacé 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 Pourquoi ? C'est pourquoi Quand je vois Le juge Qui dit tout ça Franchement Ça me fait rire Je l'ai menacé Je l'ai menacé Je l'ai menacé Je l'ai menacé Pourquoi ? Les mots Que je l'ai tenus Ce sont les mots Qui l'ont fait mal C'est ça la vérité Lui il a le droit d'insulter Ces jours Il vient d'insulter le premier ministre Il vient d'insulter le premier ministre Il vient d'insulter le premier ministre Il vient d'insulter le chef de l'état Dans le blog Il vient d'insulter la justice Il vient d'insulter le premier ministre Il vient d'insulter le premier ministre Pour qu'on lui demande pourquoi il a insulté la justice Même dans le procès Ses avocats étaient en train de mentir dans le procès Parce que dans le procès Quand ils me disent que moi j'ai violé Je ne sais pas d'où est sortie Cette affabulation contre moi Que moi j'ai violé J'ai violé une fille J'ai violé une fille Parce que moi je suis Comme vous Les animistes Qui n'avaient pas honte Parce que moi je suis dit que comme vous C'est pas qu'il a sorti cette affabulation C'est ce maçon contre moi Que moi j'ai violé une fille au Maroc C'est à cause de ça Que m'a mis en prison Allez voir Allez à la maison centrale Excusez-moi Elle n'a pas Jusqu'à présent Mon mandat de dépôt Elle n'a pas Allez voir Moi j'ai été en prison D'accord En prison par les animistes Eux-mêmes La façon dont j'ai été A mis en prison Mon frère Il n'y a pas Il n'y a pas de Guinéen Qui a assumé ce genre de Ce genre de Il a escroqué Pour l'escroquerie Moi j'ai été en prison Mais j'ai escroqué Du Guinéen Qui a assumé ce genre de Leur il le dit Ce genre d'injustice Ce que les animistes Là m'ont fait Moi j'ai été en prison Mais j'ai escroqué J'ai escroqué qui ? T'es escroqué qui ? La personne qui t'a mis en prison Ceux qui m'ont accusé D'escroqué Non je n'ai jamais voulu Se confronter avec moi C'était pour Éterne chaque affaire Au fait Au fait le gars Il se faisait passer Pour un passeur Il disait qu'il faisait Voyager des gens Maintenant Ils l'ont donné de l'argent Pour faire voyager quelqu'un Il a dit qu'il pourrait Faire voyager cette personne Il a disparu avec l'argent Ils l'ont chopé Ils l'ont jeté A la maison centrale Il a été emprisonné C'est un décret Du colis Qui l'a libéré Un décret du colis Tellement qu'il y avait L'injustice Parce qu'ils avaient envie De l'utiliser Dans leur stratégie De diviser Pour mieux régner Mais écoutez-le On va écouter Toute sa vidéo là Après on va revenir Je vais la poster Celle-là Je vais la poster Je vais la reposter Tout à l'heure Sur ma page Mais écoutez Je ne suis pas Je ne suis pas Une assisteuse A ce niveau Je n'ai jamais Escroqué quelqu'un Ils sont allés Ils ont fait Ce qu'on appelle Parodie de justice Contre moi Au tribunal A l'époque De 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 Dixine Ils ont fait Condamner là-bas A quatre ans De prison Et contraindre Par contre Je ne sais pas parmi les imamies, parmi les décracés, j'ai décracé. Moi, je n'ai jamais violé une fille. Jamais. Si, et seulement si, ces arrivistes-là que je connais là, alors achanons contre moi. Si la fille-là existait, bien et bien, si la fille de chaque affaire avait violé au maroc, si la fille-là existait, je vous assure, je n'aurai pas la paix. Même mes enfants n'auront pas la paix. Mais la fille-là n'a jamais existé. C'est faux. C'est de ma chance. Je n'ai jamais violé la fille. Les filles n'existent pas. Pourquoi tu es allé en prison ? Je n'ai jamais deux filles. Allez, vous parlez des avocats. Donc, vous parlez de l'assassin. Que moi, je suis un violeur. Voilà. Mais un jour viendra, il va répondre à ça, parce que je vais les poursuivre. Vous entendez ? Tu entends quoi ? On va sortir la fille en question que j'ai violée. C'est l'avocat. Oui. Je n'ai jamais violé une fille. Donc, dans la salle, ces avocats, quand on est venu dans la salle, on racontait beaucoup de choses, beaucoup de choses, une manière de remonter les gens contre moi. Parce qu'eux, ils savent parler. Parler, mais le juge qui est là, c'est un peu... Je comprends. Tous ceux qui étaient dans la salle comprennent. Parce que c'est un juge qui était derrière moi, depuis longtemps, le communo. C'est pas mon rôle malin. Koumdounou a été le premier à se dresser contre l'Abesse. Depuis que l'Abesse a été créé. Parce que cette idéologie-là, il pense que l'Abesse est... L'Abesse est criminel. L'Abesse est une idéologie aujourd'hui, chez tous les Soushokas, qui ont le sud de leur région. Tonkara, il faut changer ton téléphone. Tonkara, il va changer le téléphone. Tout le monde est tranquille dans sa région, c'est le Soushokas qui va être exterminé ici. C'est ça la vérité. Écoutez ce qu'il dit. Ça ne se lève pas aujourd'hui. Incitation à la révolte. Écoutez. Les régions sont stables. Tout le monde est tranquille. Il pense que l'Abesse est chère Khafane. Ils n'ont rien compris. Chère Khafane n'est pas l'Abesse. L'Abesse est une idéologie aujourd'hui, chez tous les Soushokas, qui ont le sud de leur région. C'est faux. Parce que toutes les régions sont stables. Tout le monde est tranquille dans sa région. C'est le Soushokas qui va être exterminé ici. C'est ça la vérité. Si on ne se lève pas aujourd'hui, nous ne serons pas des Guénéens. Les Guénéens ne finiront pas nous bouffer. Parce que si on retire nos terres, parce que qui dit autochtone, dit la terre. C'est pourquoi nous sommes comme les ventes abusives des terres. Et les terres qui ont été volées, il faut les rendre. Et vous allez les rendre. Toi, tu es qui pour arranger une terre ? Tu es qui pour récupérer une terre ? Les autres Guénéens qui sont venus des Soushokas, viennent le peuple de la Basquine, veulent chercher des Soushokas ici. Écoutez ce que je dis. Leurs enfants qui calentissent, où ils vont les remercier ? Ça, c'est un emprunt de perdre nos terres. Notre langue n'a plus de valeur ici. Notre langue n'a plus de valeur ici. Au début, auparavant, quand un arriviste vient ici, ceux qui viennent des Soushokas, quand ils viennent à Basquine, la première des choses, c'est de comparer d'abord le Soushokas. À l'époque, à l'école, si tu n'es pas pas Soushokas, on te parle pour un gawain. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens, personne n'a besoin de Soushokas ici. Ils sont venus, ils ont imposé, trois, ils se sont imposés deux langues sur les Soushokas en Basquine. Écoutez. Écoutez ce qu'il dit. Un imam Maleké, un imam Soushokas. C'est ça, ça en passe, que ce n'est pas ce que ça se passe. À les Choseurs, dans les autres régions, ça ne se passe pas comme ça. Il est menteur. Dans les autres régions, mon frère, là-bas, quand tu vois là-bas, si c'est au Futa, l'imam qui est là-bas prêche, c'est un seul imam qui prêche, il prêche à Bula. Quand tu vois au Mendev aussi, c'est ça, en Maleké. Voilà. Mais pourquoi ils imposent toute la Guinée, dans les autres régions ? Moi, je vais vivre ici. Vous allez me voir comme ça. Il prêche à Bula. Quand tu vois au Mendev aussi, c'est ça, en Maleké. Voilà. Mais pourquoi ils imposent deux autres langues sur les Sous-en-Basqueté et personne ne veut parler de ça ? Si personne ne parle de ça, moi, je vais parler. Après, tu es mort. C'est de l'injustice contre nous. C'est une manière de nous éterner dans d'autres régions. Ici, tout le monde doit parler de Sous-en-Basqueté. Nous, on n'a pas besoin que toute la Guinée parle de Sous-en-Basqueté. Il n'a pas besoin de ça. Mais en Basqueté, tant que vous parlez votre langue dans vos régions, ici aussi, il faut que vous parliez aussi ici, aussi de Sous-en-Basqueté. Parce que... Les autochtones d'ici, c'est nous les Sous-en-Basqueté. Je vous ai dit, les autochtones de la Basque-Guinée sont des 14 ethnies. J'ai beaucoup cité ces 14... Tout le monde connaît ces 14 ethnies là maintenant. qui sont des autochtones d'ici. Donc, leur langue de communication sur le Sous-en-Basqueté. Si vous venez ici, tous ceux qui ont construit des mosquées ici, des mosquées, ils continuent à prêcher de leur langue dans ces mosquées. Nous allons faire laisser ces mosquées-là. Toutes ces mosquées-là seront fermées. Soit, vos imams, prêchent notre langue, la langue du terroir, soit, ils furent les mosquées. C'est ça? C'est ça? Moi, à Serandone, mon père, quand mon père a fui ici, il est allé à Serandone, s'est installé là-bas. C'est un monde. Sous-en-Basqueté. 13. Comprenez? Pour dire que mon père était un arriviste là-bas, il n'avait pas ce complexe-là. Car, on lui a donné un domaine, il a fait venir ses parents, Sous-en-Basqueté, pour occuper la contrée. Donc, il a construit une mosquée là-bas. Mon fou, après, tuer-moi, faites de moi ce que vous voulez. Une minute. Mais je vous dis, notre communauté est en danger. Écoutez. parce que vous n'avez pas la vérité. Parce que moi, je suis là à vous dire ce que vous aimez entendre. Parce que moi, je vous dis ce que vous aimez entendre. Notre communauté est en danger par vous. C'est ça. Vous voulez nous restreindre dans notre région. si personne parle de ça, moi je vais parler. Après, tuer-moi, faites de moi ce que vous voulez. Mais je vous dis ça. Aujourd'hui, personne n'a besoin des sous-sous aujourd'hui. C'est faux. Les sous-sous ne se lèvent pas. C'est faux. On a tapé le poil sur la table. C'est terminé. Incitation à la reine. Incitation à la réforme. On est allé à la justice. Ce sont tous qui ont porté pour être contre moi. On est allé. Ces avocats ont entendu beaucoup de choses sur moi ce jour-là. Beaucoup de choses. Mais dès que j'ai fait la parole dans la sac. Des mentheurs. Où je disais tous ceux des mentheurs ces gens-là. Malgré que les indices avaient... Mes avocats ont l'homme décortiqué. Mes avocats ont décortiqué. Ils ont décinoté. Les avocats nous mènent mal. Malgré que les indices ne sont pas les avocats pour depuis la France. Ils ont payé le bien. Les frères de saison. Tous ceux que vous connaissez. Parce que... Ils ont dit quelque chose. Ils m'en veulent. C'est Dieu qui est en train de me sauver. Deux. Je sais qu'ils sont prêts à manger même ma chair. Ils sont prêts à patter l'homophagie sur moi. Ces gens-là je les connais. Ils sont prêts à me manger. Mais Dieu moi je ne fais que sous mon destin. Voilà. Je ne les calcule pas du tout. Quand je sors chaque jour je me remets à Dieu. Parce que Dieu sait que je ne suis pas en train de les opprimer. Ils sont en train de dire ce qu'ils ont contre nous. Comprénez? Ils ont même raconté des choses que je n'ai pas dit. Que moi j'ai dit que les journalistes de l'Arabie d'Espace sont des faux culs. Moi je les chamele. Non. Moi j'ai dit que ce sont des faux types. Vous comprenez? Donc. Ils ont relaté la vidéo où mon maître c'est des avocats qui ont dit que moi j'ai des menaces de mort. Ils ont mis la vidéo. Ils ont mis la vidéo dans la salle. La vidéo jusqu'à la fin. Nulle part je n'ai menacé Moumède Mara de mort. Nulle part je n'ai insulté ses parents. Moumède Mara il a été condamné. Pourquoi il est toujours en liberté? C'est ce qu'il dit. Ils sont tentés de m'attribuer bientôt mais bientôt parce que je ne vais pas laisser bientôt je serai en justice avec eux c'est fascinant que je suis le plein. J'ai déjà porté les journalistes écoutez toute la Guinée un seul peuple qui dira que chaque fois m'a volé ça ou chaque fois m'a pris ça et m'a fait ceci m'a fait cela. Les plantations brûlées en basse côte les magasins brûlés en Kindia nous avons l'autre nous avons l'autre au nom de quoi? l'autre au nom de quoi? parce que tu ne peux pas t'arrêter devant le au nom de quoi vous récupérez des terres au nom de quoi? au nom de quoi? tout était volé vous êtes la police? les gens là se disent qu'ils sont les petits défoncés sur les mêmes volés qui étaient foncés? vous êtes la police? vous êtes la Chate d'Arménie? ils étaient dans un état normal moi je suis en prison d'accord je suis d'accord avec eux si on était aussi des gens des terres normales on allait les demander qui leur donne les petits défoncés là vérifiez même si c'est le faux au nom de quoi vous récupérez une terre voilà famille je ne vais pas tout faire jouer ici mais je vais partager ça sur ma page après je vais faire un montage de tout ça je vais partager sur la page c'est très très dangereux avec ce qu'il dit des propos ethniques divisionnistes même moi maintenant on n'a qu'à entendre parler d'arrivistes ou bien d'autochtones encore c'est là tu vas sentir je vais publier ça je vais publier tout ça tout à l'heure ça y est là mon téléphone est rempli j'avais dit la fois derrière mon téléphone est rempli maintenant les gens qui disent que moi aussi je suis concerné allez-y prenez mes vidéos une de mes vidéos où j'insulte quelqu'un ou une de mes vidéos où je tiens des propos comme ça des propos ethniques divisionnistes prenez et allez-y montrez au procureur voilà allez-y montrez au procureur ceci c'est simple que ça donc les gens comme les Malibéki ils vont aller en prison maintenant dans les commentaires j'ai vu des gens qui se dire si je suis je suis juste juste de parler de Simba et puis de Guido Foulbet qui eux aussi tiennent des propos ethniques Simba et puis Guido Foulbet ils ont entendu ce qui a été dit ils ont entendu ce qui a été dit donc ils sont libres de continuer ou bien de revoir leur communication c'est très simple moi je n'ai rien à leur dire je n'ai aucun conseil à leur donner aucun conseil mais ce qui assure ce qui a été dit concerne les insultes ceux qui insultent sur les réseaux sociaux ici et puis ceux qui tiennent des propos ethniques à élans ethniques voilà s'attaquant à d'autres ethniques et puis c'est clair c'est clair ceux qui s'attaquent à d'autres ethnies ceux qui attaquent aux ethnies c'est qui insultent les ethnies et insultent les gens qui tiennent des propos divisionnistes et tout donc Guido Foulbet et puis Amandou Simba ils sont majeurs j'espère qu'ils ont entendu ce qui a été dit nous tous on a entendu donc à nous de voir notre manière de communiquer c'est aussi simple que ça à nous de voir notre manière de communiquer c'est très simple ils sont libres de communiquer comme ils veulent ça n'engage que chacun est libre dans son coin mais de toutes les façons si tu tiens des propos ethniques des propos divisionnistes ou bien tu insultes des gens sur les réseaux sociaux après c'est à toi de voir c'est à toi de voir voilà ça n'engagera que toi voyez-vous maintenant bon en tout cas les Malembeki les Wulata les LCC les Maman Nara c'est flagrant c'est très très flagrant c'est très très flagrant attends-toi je vais être bloqué je ne sais pas parce que bon allez-y dans le dictionnaire vérifiez c'est quoi une ethno moi je vous ai dit cherchez une seule vidéo où je m'attaque à une ethno allez-y la présenter à allez-y la présenter au procureur général donc Wulata il parle en Malembeki mais si les gens les gens qui comprennent Malembeki savent ce qu'il dit les propos qu'il tient donc si lui aussi c'est un garçon il n'a qu'à tenir encore ce genre de propos Malembeki et sa bande qu'on appelle la messagne ici c'est des garçons qu'ils sortent ici qu'ils les reprononcent les mots autochtones et puis arrivistes reprononcez ça vous êtes des champions vous l'aviez entendu donc c'est un peu ça Maman Nara quant à elle déjà la sentence va tomber le 19 elle sera c'est-à-dire voilà établie dans son sort et tout elle saura ce qui l'attend le jour qu'elle va sortir de son trou elle va sortir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada